Chers toutes et à tous, nous voici encore une fois pour cette prière, une prière pour la libération intérieure, la guérison et la conversion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, viens me recouvrir de ton précieux sang. Viens recouvrir ces lieux et toutes les personnes présentes ici et dans mon cœur. Abba, Papa, mon Père céleste, par le nom de Jésus et par son précieux sang, vainqueur de toutes les forces du mal, Par l'intercession de la Vierge Marie, victorieuse du malin, par mon baptême qui a fait de moi ton enfant bien-aimé, viens maintenant me guérir et me délivrer de tout mal, de toute entrave à l'amour. Mon Père, par le précieux sang de Jésus, guéris-moi dans mon intelligence, de toute ténèbre, de tout préjugé, d'esprit raisonneur, du doute, de toute confusion mentale. Père très bon, guéris-moi dans ma mémoire, de tout souvenir douloureux, des traumatismes psychologiques, remontant à mon arbre généalogique, au sein de ma mère et à chaque étape de ma vie, naissance, enfance, adolescence et âge adulte. Père, guéris-moi dans mon imagination, de tout idéalisme rêveur, de la fuite du réel, de toute fantaisie maladive, de l'illusion, de toute hallucination et tout délire. Père, par le nom de Jésus, guéris-moi dans mon cœur, de toute blessure, d'apitoiement, sur moi-même, de toute fermeture et dureté, du refus de pardonner, du ressentiment et des soupçons malveillants et de la malédiction. Père du ciel, guéris-moi dans ma volonté, de tout esprit de domination, de la tentation, de l'obsession, de l'oppression, de la possession, de l'envoûtement, de l'hypnose, de tout volontarisme orgueilleux, de toute attitude intolérante et sectaire, de toute faiblesse, indécision et déviation. Père bien-aimé, guéris-moi par ton fils Jésus de Nazareth, de tout déséquilibre dans ma sensibilité, mon affectivité, mon émotivité, ma sexualité, de tout sentiment de rejet, de honte, de vide, de culpabilité persistante, du complexe d'infériorité, de la timidité, de toute anxiété, de l'inquiétude, de la peur, de l'insomnie, de la tristesse, du dégoût de la vie, des idées suicidaires, de tout asservissement à la drogue, à l'alcool, au tabac et de toute attache quelconque. Père créateur, par le sang de Jésus, guéris-moi de toute déviation venant de l'hérédité, de l'éducation première, des pressions exercées sur moi dans mon milieu familial, scolaire, communautaire, social, ecclésial, de tout événement passé qui aurait brimé ma liberté intérieure et mon audace pour toi. Père Tout-Puissant, guéris-moi de tout ce que mon petit âme a subi de négatif, de pénible, qui a été refoulé dans mon inconscient ou mon subconscient. Notre Père, dans l'Esprit-Saint et par la puissance de l'autorité et du nom de Jésus de Nazareth, « Je coupe tous les liens négatifs en moi-même et dans ma famille. Je ferme de manière définitive et maintenant et pour toujours toutes les portes qui auraient pu être ouvertes à moi-même et dans ma famille. Je lis toute puissance des ténèbres au bois de la croix du Christ jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, dans l'Esprit-Saint et par la puissance et l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, « Je coupe tous les liens négatifs en moi-même et dans ma famille. Je ferme maintenant de manière définitive toutes les portes qui auraient pu être ouvertes en moi-même et dans ma famille. Je lis toute puissance des ténèbres au bois de la croix du Christ jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, dans l'Esprit-Saint et par la puissance et l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, « Je coupe tous les liens négatifs en moi-même et dans ma famille. Je ferme maintenant et de manière définitive toutes les portes qui auraient pu être ouvertes en moi-même et dans ma famille. Je lis toute puissance des ténèbres au bois de la croix du Christ jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père du ciel, lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi, frotte-moi. Comme un nouveau-né, fais-moi prendre un bain d'amour, un bain de tendresse et de miséricorde. Fais couler sur moi l'eau de mon baptême, l'eau de l'Esprit-Saint, afin que je sois pur comme la Vierge Marie. Fais couler ta fontaine de vie. Maintenant, Père, puisque tu as chassé toutes les ténèbres de mon corps, de mon âme et de mon esprit, viens me combler en surabondance dans tous mes vides. Par l'Esprit-Saint, réveille en moi, Seigneur, tes sept dons sacrés. R'anime en moi le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de la sainte crainte de Dieu. Remplis-moi, Seigneur, de tous les fruits du Saint-Esprit en surabondance. Tu as détruit la haine dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi plus d'amour. Oui, beaucoup plus d'amour. Encore plus d'amour, Seigneur. Plus, plus, plus d'amour à moi et dans ma famille. Tu as détruit la tristesse dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi plus de joie, Seigneur. Oui, encore plus de joie, Seigneur. Plus, plus, plus de joie en moi et dans ma famille. Tu as détruit la division, les divisions dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi plus de paix, Seigneur. Oui, beaucoup plus de paix. Plus, plus, plus de paix en moi et dans ma famille. Donne un esprit de réconciliation dans mon cœur et dans ma famille. Tu as détruit la colère et le jugement dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi plus de patience et d'indulgence, Seigneur. Oui, beaucoup plus de patience et d'indulgence, plus, 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 plus de patience et d'indulgence à moi et dans ma famille. Tu as détruit la colère et le jugement dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi plus de patience et d'indulgence dans mon cœur, Seigneur. Oui, encore plus d'humilité et de bénédiction, plus, plus, plus d'humilité et de bénédiction à moi et dans ma famille. Que seules des paroles bienveillantes sortent de ma bouche. Merci, Seigneur. Que seules des paroles bienveillantes sortent de ma bouche. Tu as détruit les dépendances et les blocages dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi plus de liberté en toi, Seigneur. Oui, plus, plus, plus de liberté en toi, Seigneur, en moi et dans ma famille. Tu as détruit l'impureté et les fausses idoles dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi plus de pureté, Seigneur, et d'esprit d'adoration et de louange. Oui, plus, plus, plus de pureté, Seigneur, et d'esprit d'adoration et de louange en moi et dans ma famille. Que tu sois à la première place dans ma vie. Seigneur, que tu sois à la première place dans ma vie. Père de miséricorde, donne-moi de me réveiller et de porter les vrais fruits d'une conversion véritable et de trouver ma vraie liberté à faire ta volonté. Seigneur Jésus, Agneau de Dieu, exerce ta seigneurie et ta royauté dans tous les domaines de ma personne et de ma vie. Recouvre-moi, Jésus, de ton précieux sang et protège-moi de tout mal, ainsi que tous ceux de mon cœur, de mon corps et de mon entourage, et aussi de ma famille. Inonde-moi, Seigneur, de tes fleuves de gloire, afin que je proclame sans cesse, jour après jour, ta louange. Esprit Saint, révèle-moi tous tes charismes, tes dons et tes cadeaux du ciel pour la gloire de Dieu. Ô Marie, conçue sans péché, Mère de Dieu et ma mère, apprends-moi à toujours dire un oui inconditionnel et total à l'amour comme toi tu l'as fait. J'appelle aussi l'assistance de tous les anges et tous les saints du ciel, jour après jour, pour toujours dans ma vie. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Cette prière est extraite du livre « Je serai guéri » de Thierry et Myriam Fouchot à commander sur www.marieerenne.com Je vous remercie.